hello la team j'espère que vous allez bien moi ça va impeccable fin du mois de septembre je suis en vacances en vacances ou ça en martinique sous place et c'est le médicament ça approche ça après je suis en joie donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vidéo consacrée aux petites nouveautés testés notamment la palette color trip de cash beauty inséré un petit liner la palette utopia le concealer à berge si je peux tester également parce que je j'ai jamais testé blush de rare beauty palette contour du homin on a quoi d'autre on a des super chocs shadow mais bon j'ai envie de vous dire c'est pas certain je pourrais pas tout mettre sur ma tronc voilà vous connaissez le programme de la vidéo mais avant de démarrer avant de se make up et la tronche vous connaissez le rituel bienvenue à toi nouvel abonné merci de t'être abonné à cette boy et bien évidemment des remerciements et des gros bisous aux choupettes les plus anciens d'être là de vidéo en vidéo à me soutenir à me faire rire à faire les tentatrices mais c'est pas grave j'ai envie de vous dire c'est le jeu bref le message est passé maintenant on peut démarrer c'est parti pour le ravalement de façade alors je pense que je vais commencer par les yeux sinon j'aurais déjà fait longtemps la color trip je vous rappelle la color story où je vous montre la color story si vous ne la connaissez pas la voici donc là vous avez les phares vous avez les liner cake vous avez que trois irisés attendez je vais la mettre comme ça plutôt donc 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 j'ai envie de couleurs comme c'est étonnant clarisse je dois vous avez que j'avais pas une idée bien précise de ce que j'allais faire parce que jusqu'au dernier moment j'attendais le facteur pour me donner la collection tinkerbell de color pop mais le bourre n'est pas venu j'avais vraiment la collection tinkerbell en tête j'avais pas vraiment c'est cette vidéo c'était pas pour tout de suite je me suis pas acheté sur la question mais j'ai envie de vous dire que pour un premier maquillage avec cette palette j'ai bien envie de fermer vous savez mes gros liner là ça manque j'en ai fait un il n'y a pas longtemps je pense mais ça manque donc alors déjà cette couleur là j'ai envie de l'utiliser et pourquoi pas les deux là ouais les deux pourquoi pas même les trois là je vais utiliser ça peut-être en ras de cils bref vraiment pas une étape intéressante je pose la base sur mes yeux en forme de liner je vais mettre du scotch pour m'aider à faire vous savez le tracé bien précis et je reviens meurs voilà j'ai défini mon liner à la base pilouise teintes 4 et 7 que je mélange et là maintenant on va mettre de la couleur sur nos yeux donc je vais commencer par celle ci c'est la teinte acide de bousy shop et on va commencer c'est bien fluo alors je vais retaper ma base parce que ça part dans les plis et on est parti on va voir si c'est suffisamment pigmenté pour faire ce que je veux si j'avais une base verte ça aurait été cool mais bon on fait avec ce que l'on a et ça fonctionne mais très joli c'est de couleur mais c'est vrai qu'avec une base verte serait peut-être vert jaune je sais pas elle est une base verte il y a une haute il y a une chute il y a une chute il y a une mame il y a une chute c'est vrai qu'il a une chaude voilà j'en ai profité pour faire l'autre oeil et maintenant on va continuer avec la teinte d'aseo qui est là c'est pigmenté à souhait bon on va mélanger tout de suite bon 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 un petit dégradé j'aime trop cette couleur elle est magnifique ma bon je termine notre oeil on se retrouve pour l'anti cn Anastasia Beverly c'est trop beau voilà ce que ça donne c'est plutôt pas mal bon j'ai pas fait mon teint comme je voulais le faire mais c'est pas grave je vais le faire avec vous je mettrai en accéléré écoutez je suis plutôt contente cette couleur elle est magnifique comment elle s'appelle encore par contre c'est très très crémeux ça s'appelle Daseo j'aime beaucoup à voir si je mets un liner là enfin on va voir on va voir donc allez on met le fond de teint de nos filters de color pop et après on pourra passer à l'anti cn d'Anastasia Beverly pour voir si c'est la bonne teinte allez c'est parti j'ai mis une base en lien évidemment il le primer flawless là de charlotte ce fond de teint je l'adore c'est parti voilà on peut passer à l'anti cernes donc la magic touch comme c'est l'air d'anastasia me valise que moi j'ai pris en teint 21 gros packaging on adore je veux le mettre avec un pinceau que j'aime énormément le riel techniques l'embout est tellement gros on va voir il est crémeux je crois que j'en ai mis trop j'en ai mis trop pour le coup celui là je crois qu'il faut qu'une touche il est bien couvrant j'aime beaucoup en tout cas là de prime abord j'aime beaucoup là par exemple je pense que j'en ai trop mis parce que déjà là j'en avais trop mis alors qu'il y en avait moins que là je me suis enflammé en plus moi je suis pas du genre à mettre un triangle la badigeonner mon dessous d'oeil donc en tout cas il se place bien oh lolo 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 il est vraiment couvrant quoi j'ai pris la bonne tente franchement c'est super en tout cas là j'aime beaucoup le rendu je ne sais pas comment ce sera en fin de journée mais là le rendu c'est pas mal du tout quoi je poudre avec mon secret de boîte l'informe de haïs de laura merci et c'est tout un speech oui je poudre avec une valeur sûre je vais pas mettre à poudrer avec la propre poudre de toute façon là d'un assassin de valise j'aime pas trop en dessous mon dessous d'oeil c'est ça le rend sec j'aime trop le rendu pourvu que ça reste comme ça après s'il ya quoi que ce soit en dessous de mon oeil je saurais que c'est le concealer parce que le fond de teint je commence à le connaître et la poudre de laura merci et je la connais aussi bah je pense que je ferme au ras il tout de suite comme ça c'est fait alors le ras de cil j'ai envie de le faire avec cette couleur là ça s'appelle fric c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau j'aime trop est-ce que je prends le risque de faire un petit liner violet juste par dessus est ce que ça va faire bien même je ne sais pas on va essayer on va essayer je vais prendre la palette utopia c'est pas grave c'est pas grave c'est foiré c'est foiré utopia et je voulais mettre celui là là ouais donc je vais également le rendre le liner que j'ai acheté exprès pour ça j'avais déjà mis au cas où une petite tasse no et si tu passes par là une petite tasse remplie d'eau pour pouvoir tremper mon pinceau moi je plutôt réagir comme ça plutôt que chip chité là dedans là et je vais tremper mon pinceau m 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 je sais pas si ça apporte une pluie vaille ça marque bien je préfère faire comme ça et avoir la palette sale comme ça plutôt de l'imbibé d'eau faudrait que j'achète un pinceau un petit peu plus fin l'autre bizarrement c'est celui là qui est mieux fait voilà voilà ce que ça donne écoutez ma foi c'est pas dégueu et je sais maintenant qu'il me faut encore un pinceau un petit peu plus fin celui-là est pas mal j'aime bien j'aime bien bon on va passer aux j'ai déjà mis le bronzeur d'anastasia vous voyez il est bien pigmenté je sais même pas si je vais mettre la palette contour du homard parce que là donc ça là je sais pas comment appliquer ça de rare beauty donc c'est la teinte grasse est-ce que je le mets directement but moi ça c'est bien appliqué elle est jolie la couleur elle est jolie c'est pas ma préférence le rose et pourtant celui là j'aime bien c'est la teinte grasse est-ce qu'on peut faire on on j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien je vais pas utiliser la palette c'est pas grave parce que là je la laisserai pour un autre moment mais là mais écoutez je termine je fais mes lèvres je mets du mascara je poudre mon teint je me spray la face et je reviens pour la conclusion voilà voilà me revoilà donc ça y est j'ai mis le better than sexe de to face sur mes lèvres j'ai mis les lipstains de fenty beauty et un peu du lipgloss en teinte made de lane de jouer cosmétiques j'ai poudré mon teint avec la bye bye pour les deux rites cosmétiques et voilà ça donne ça donc qu'en pensez vous moi j'aime bien ce petit make up là j'étais pas parti là dessus mais franchement à la bête à il avait taille on récapé pète bien évidemment la palette c'est adopté en tout cas bon pour les trois pauvres teintes pour les trois teintes que j'ai essayé c'est parfait c'est bien pigmenté ça se travaille bien ça se superpose bien moi j'ai un peu mélangé ça pas fait trop si j'avais une base verte ça aurait encore meilleur mais franchement je suis très content du résultat bien évidemment je ferai d'autres looks avec pour pouvoir tester ces liners là puisque moi j'ai testé uniquement le liner de la palette utopia de biaudibé mais franchement c'est très très prometteur j'aime beaucoup en tout cas c'est un plat j'ai pas dans d'autres dans d'autres palettes donc je suis ravie ce n'est pas un achat inutile enfin on se comprend déjà de faire d'autres looks avec même si on rentre dans l'automne bon bah voilà quoi ensuite ben la petite palette utopia bon j'ai utilisé qu'un petit phare celui là du milieu c'est dur à ouvrir mais ça sèche hyper vite quand j'ai voulu rattraper c'était déjà sec c'est à dire que ça sèche vite faut vite faire ce qu'on a à faire et mais la façon dont je l'ai utilisé je préfère tremper mon pinceau dans de l'eau et venir dans le phare que je souhaite plutôt que de pchipchiter pour ma part mais bon je sens que je vais investir dans des pinceaux en veux tu en voilà très contente de cette petite palette pour le peu que j'ai fait franchement je suis ravie on passe à l'anti serre magique touch concealer d'anastasia beverly je pense que il faut pas en mettre beaucoup ce que j'ai mis moi c'était déjà trop donc j'ai peur que quand fin de journée ce soit ça pour l'instant ça va quoi que là j'ai l'impression qu'il s'est déjà un peu caca mais on va voir ça en fin de journée en tout cas je pense qu'il en faut très très peu j'ai eu la chance d'avoir bonne teinte directe donc ça va tout cas c'est prometteur à tester sur du plus long terme pour voir ce que ça donne là pour l'instant ça va même si ce côté là j'ai l'impression que je sais pas ça file un peu mais c'est peut-être aussi parce que j'en ai mis trop vous savez forcément quand on met trop de concealer après faut pas s'étonner soit apocalyptique en dessous de l'oeil le dessous d'oeil il est fin et tout donc faut pas mettre des tonnes et des tonnes de produits tout cela aujourd'hui j'ai amené mon mon fond de teint un petit peu plus haut qu'habituellement donc pour l'instant je mettrais un bon 7 sur 10 avoir par la suite en tout cas au premier abord un bon 7 sur 10 pourquoi je note le lenticère n'est pas les autres trucs la palette pour les trois fois que j'ai utilisé je lui mets en tout cas en prime abord je lui mets un bon 8 sur 10 utopia je lui mets un bon 8 ennemis sur 10 après tout ça c'est première impression donc ensuite et enfin utiliser le blush de rare beauty dans cette formule là parce que autant le petit pot là que j'adore j'aime beaucoup beaucoup celui là j'avais pas encore testé et ben écoutez j'aime beaucoup en plus c'est mat il est bien pigmenté il se travaille bien j'ai pas l'impression qu'il faille le travail est vite 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 vu que j'avais vu ça je sais plus dans dans quelle revue je crois que c'est gabrielle j'ai vu qu'elle pour elle il fallait le travailler vite mais moi je ça m'a pas donné cette impression et écoutez pour la couleur qui n'est pas de base et teintes préférées franchement j'aime beaucoup donc ça avec plaisir que je vais le réutiliser bon on n'a pas utilisé la palette du homin mais c'est pas perdu dans une autre vidéo je le laisse dans le panier à tester et parce que le contour là d'anastasia là il est pigmenté à souhait je voulais pas rajouter d'autres choses aurait pu tester l'highlighter de la palette et rajouter un peu de blush j'ai même pas pensé mais non là j'ai mis l'highlighter de color pop en teinte de wisp vous voyez oh là 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 j'adore suis quand même très contente de ce make up j'aime beaucoup est ce que l'une d'entre vous a acheté l'anti cerne d'anastasia si oui qu'est ce que vous en pensez je veux savoir je veux savoir voilà on a fait le tour cette vidéo touche à sa fin j'ai été ravie de la faire si vous de votre côté vous êtes tout autant ravi n'hésitez pas à liker à partager cette beau et à vous abonner si c'est pas encore fait allez faites moi grandir cette communauté là plus on sera de folles plus on va se marrer plus on va échanger oh là 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 c'est déjà vraiment un pur bonheur alors j'imagine pas si vous me faites grandir tout ça n'hésitez pas également à rejoindre sur instagram bon je publie pas de photos attire la rigo mais on s'en fout vous voyez ma bouille là c'est bon pas besoin que je publie des photos comme ça comme ça c'est bon en story c'est suffisant qu'est ce qui me reste à vous dire eh ben l'essentiel portez vous bien prenez soin de vous et de vos proches pas d'imprudence et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo je vous fais d'énormes bisous mais d'énormes bisous